Parlons du candidat de Beno Bocayatar. Je ne sais pas si je veux dire que c'est un candidat qui a été un candidat. Parce que c'est un candidat qui a été un candidat. Je ne sais pas si c'est un candidat. Je ne sais pas si c'est un candidat. Avec le dépôt des parrainages, il y a eu un peu d'engouement. Mais quand il y a un candidat qui a été anesthésié, qu'est-ce qui se passe d'après vous ? Qu'est-ce qui explique Jean Roux-Cedde-Bignous-Cedde ? Il faut dire d'abord que l'affaire de l'affaire de l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de position favori. Objectivement. C'est-à-dire que l'affaire de l'affaire apparaît quand tu sais qu'il est au pouvoir. C'est ce que tu as fait. Deuxièmement, quand on est en train de dire la première force politique du pays ici, au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Élections, il n'y a pas d'accord. Si tu as l'élection locale, tu as comptabilisé les communes, comptabilisé les voies, il n'y a pas d'accord. Même si tu as l'élection législative, tu as comptabilisé le nombre de voies, il n'y a pas d'accord, c'est la première force politique du Sénégal. Donc, le candidat de la coalition, c'est naturellement, il n'y a pas d'accord. D'autant que la femme aie avantages comparatifs par rapport à ceux-là. Avantages, je n'ai pas l'électionné, mon premier ministre, position nationale, mon, le président de la République, dit, d'appeler, ce n'est pas un avantage. Par exemple, nous, 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 nous. Donc, c'est ça, sur le papier, sur le papier, c'est celui qui est favori. Mais dans la réalité, dans la réalité, il y a un problème, parce que, c'est l'opposition des adversaires. Mais ils veulent tout ce qu'on a fait dans les adversaires.